C'est ce que vous avez vu après avoir visité Saint-Jean? Quel sentiment avez-vous après avoir visité Saint-Jean? Déjà un sentiment de malaise parce que nous en France on a vraiment le confort absolu. On n'est pas tant dans les classes, nous on se plaint beaucoup du nombre d'élèves dans les classes. Ici quand on voit le nombre d'élèves vraiment pour nous c'est ridicule. Apprendre dans ces conditions c'est vraiment un djihad, c'est vraiment un effort de la part des professeurs et de la part des élèves aussi. Donc Allah les récompense vraiment pour tout ce qu'ils font. Les vidéos, on a toujours besoin de voir des vidéos, de s'appuyer sur un support visuel pour avoir une émotion. Mais le fait d'être présent physiquement, vraiment c'est plus fort, c'est vraiment plus fort. Ça nous réveille et ça nous fait prendre conscience qu'aujourd'hui il y a une réalité qui est très difficile ici et à laquelle il faut que nous on fasse face. Nous en France, avec toutes les conditions, avec tous les bienfaits qu'on a, nous faut qu'on réalise qu'au Sénégal ou que dans d'autres pays, ils apprennent leur Coran dans des conditions pitoyables, vraiment pitoyables. Ils apprennent leur Coran dans des conditions pitoyables, vraiment pitoyables. Ils apprennent leur Coran dans des conditions pitoyables, vraiment pitoyables. Autre chose encore, j'ai remarqué du point de vue, l'emplacement même du bâtiment, il a été construit sur un point bas par rapport à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'effectivement toutes les eaux vont converger vers ce bâtiment. Et si les eaux convergent vers ce bâtiment, ce qui veut dire que les sous-bassements et la fondation vont être attaqués. Et même ça, on peut le voir dehors, mais effectivement le sous-bassement qui était en aglopin est en train d'être attaqué au fur du temps. Donc une autre proposition, c'est effectivement d'essayer de protéger ce sous-bassement-là. Parce que si ce sous-bassement-là cède, tout ce qu'on aura à faire à l'intérieur, ça va partir. Donc ce serait vraiment de l'argent jeté de par la fenêtre. Donc nous allons procéder à un décapage sur 15 cm et faire un dallage de 7 cm. De 7 cm avec un trillis soudé, n'est-ce pas, avec un ferraillage, un trillis soudé adapté. Et avec un béton dosé à 350, avec un béton dosé à 350 pour le dallage. Après, il va s'en suivre effectivement le carrelage qu'il faudrait faire sur ce dallage lui-même. On remarque effectivement là, c'est là où les enfants peuvent atteindre. Et on voit effectivement que c'est là où il y a plus de dégradation. Pour pallier à ça, on peut reboucher et puis faire un enduit et de la peinture adéquate, de la peinture mat. Comme ça, même s'il y a de la saleté, avec de l'éponge, avec de l'eau, là on nettoie rapidement et ça pourrait aller. Il y a une très bonne aération, mais par contre il faudrait prévoir des fermetures. Des fermetures, des fermetures tout autour, c'est-à-dire au niveau des fenêtres. Au niveau des fenêtres et créer un petit balcon pour protéger effectivement les arrivées d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada